Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif ce lundi, c'est le musicien Wax. Explosif. Ah oui. Ah bah oui. C'est le mot qui me convient le mieux. Ou explosé, on hésitait. Alors tu viens pour nous parler, est-ce qu'on peut le dire, du nouvel album ? Ouais, notamment. Notamment, il sortira quand ce nouvel album ? En février. Ah c'est bien. Je pense février ou mars. Là t'es en plein dedans. Ouais, en fait je suis en pleine tournée actuellement. Et donc j'ai pas eu le temps de me mettre vraiment complètement plein dedans. En fait, j'ai ce malheur d'avoir pas mal de projets en cours. Et donc du coup, j'essaie de tous les mener de front et c'est très compliqué. Ça devrait être ma priorité, mon album. Mais en gros, j'ai un documentaire que j'ai commencé il y a quelques années que j'aimerais bien finir. Et donc il me manquait un ou deux trucs et je suis en train de le finir. Il y a internet évidemment avec... Comité ? Ouais, comité. Même d'autres chaînes YouTube sur lesquelles j'interviens ou je travaille. Il y a une BD que je suis en train de finir, qui devrait sortir en janvier. Voilà. C'est que des trucs que j'arrive pas à finir. Non, c'est quoi cette BD ? C'est quoi cette BD ? Tu dessines ? Non, 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 j'ai scénarisé et storyboardé une histoire. C'est le basket en milieu carcéral. D'accord. Alors revenons sur la musique. Tu es dans la musique depuis combien de temps ? Depuis longtemps. Depuis hier ? Depuis 15 ans, un truc comme ça. Alors toi, tu n'es pas chanteur ? Non, du tout. Tu fais que de la musique ? Tu fais que de l'instrument ? Oui, voilà. Oui, vas-y. Non, non, j'ai dit ouais, voilà. Quel instrument en particulier ? Je touche aux instruments de la pop moderne. C'est-à-dire la batterie, la basse, la guitare, un peu de clavier, plein de percussions, tout ce qui a des cordes. C'est-à-dire que dans le nouvel album, tu feras tous les instruments ? Pas de musicien studio comme on dit ? Non, 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 ouais, je devrais faire tous les instruments. Enfin, pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. OK. Et ça se passe bien ? Ça se passe. Tu ne t'engueules pas trop avec toi-même ? Non, 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 non. Non, 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 c'est... On est en... Je suis en parfait état de paix. C'est trop classe, je trouve, de faire tous les instruments soi-même. Ça dévoit. Ouais, c'est gentil. Mais il y en a pas mal qui le font. En fait, on ne le sait juste pas. Alors, Michel Polnareff le fait, mais on attend toujours l'album depuis 20 ans. Est-ce que tu vas... Ouais. Parce qu'avec tous tes projets, février, c'est sûr ou pas ? Ça devrait être ça, ouais. Ça sera le premier album ? Combien ? Ouais, premier album, mon nom, seul. Parce que tu as travaillé avec d'autres ? Ouais, ouais. Tu as été notamment producteur ? Je suis... En fait, c'est ça mon métier. À la base, c'est de réaliser des albums pour les autres. Donc, voilà. Alors, ça sera quoi, le style de l'album ? Ça sera... En gros, moi, je suis très hip-hop. Donc, ça sera du hip-hop, t'acheter de guitare et de batterie énervée. Voilà. En gros. Avec une petite dose d'électro. Ok. Alors, il y a un titre à cet album ? Pas encore, non. Pas encore. C'est drôle. J'aime bien trouver ça à la toute fin. Ok. Alors, producteur, on l'a dit, notamment de Ben Langlesol. Ouais. Ah, c'est classe ! Ouais, joli. Et Ellie Jay. Ouais. Alors, comment tu as rencontré ? C'est un trio, hein ? Ouais. On s'est rencontrés... En fait, on parlait déjà ensemble bien avant qu'elles aient buzzé avec leur summer. Et en fait, moi, je réponds à plein de gens et je crois qu'elles m'avaient envoyé un message en me disant qu'elles aimaient bien ce que je faisais. Et du coup, j'ai regardé ce qu'elles faisaient. J'aimais bien aussi. Bon, là, on a connecté et voilà. Et depuis, on est resté super potes. Et elles ont eu une victoire de la musique en 2017. Ouais, de la scène. Est-ce que c'est les trois jeunes filles qui avaient commencé avec des covers ? Ouais, exactement. Ok, je vois très bien. Ouais, c'est des tueuses, d'accord. Ouais, ouais. Alors, vous êtes fière de cette victoire de la musique ? Très. Bah, tu peux, ouais. Elle est dans ton bureau ? Euh, non, 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 non. Elles sont les poussins. Non, 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 elle leur revient complètement. Moi, je les ai accompagnées sur scène pour, sur la tournée, une grande partie de la tournée pour faire un morceau avec elles de temps à autre ici et là. Mais sinon, non, non. Alors là, tu as juste produit ou tu as composé également pour elles ? Leur album, je l'ai réalisé et on compose ensemble. D'accord. Ouais. Alors, actuellement, tu as dit, tu es en tournée. Tu es en tournée avec quoi ? Tu es en tournée avec qui ? Je suis en tournée avec un groupe de punk rap qui s'appelle S. Vinkles. Il s'est reformé il y a quelques années. Et parce que c'est des vieux amis à moi. Et je tourne avec Georges Huot, un rappeur que j'adore, qui est un très bon ami aussi. En fait, je tourne qu'avec mes potes. C'est bien, hein ? Ouais, voilà. Alors, prochaine date ? Peut-être demain, je crois. Je ne sais plus où. Je crois que c'est en Suisse. Je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Je te dis, je crois qu'il y a à peu près 47 dates jusqu'au 16 décembre. Et donc, je ne sais jamais quand, quoi. Je crois qu'on a le même agenda, non ? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, il n'y en a pas, quoi. Ouais, d'accord, voilà. Tu suis le mouvement. Mais Florian, elle ne vient pas au rendez-vous, c'est pire. Non, mais moi, on m'appelle à Mignon. On me dit, au fait, pour demain, c'est bon. Pour le rendez-vous, je fais, c'est quoi ? C'est où, déjà ? C'est vrai qu'on t'a fixé hier pour la radio. Voilà. C'est bon, ouais. Tu es sur scène, tu joues avec eux en tournée guitare, batterie, tu fais tout aussi ? Ça dépend de la demande, mais en général, j'aime bien la guitare sur scène. Ok. Guitar électrique, je suppose ? Ouais, les deux, franchement, les deux. Alors, on peut te voir également dans le comité des reprises. Ouais. Alors, explique-nous le concept du comité des reprises, qui est des reprises, je suppose ? Ouais, le comité des reprises, en fait, c'est reprendre un morceau avec un invité, son morceau, son single du moment, de manière détournée. En fait, j'ai fait un constat, parce qu'en fait, j'ai signé mon premier contrat de maison de disque en duo avec un autre chanteur en 2007. Et de 2007 à 2013, quand on a commencé le comité des reprises, j'ai remarqué très rapidement qu'en fait, en France, il n'y avait pas beaucoup de médias et de systèmes de diffusion de musique et de promotion pour les artistes. En gros, c'était souvent la même chose, c'est-à-dire on te demande de faire un guitare chant. Quand tu as fait le tour de France Inter, etc., tout ça, tout ce qui est radio, c'est souvent le même format qui est demandé. Quand c'est la télé, c'est souvent le même format qui est demandé aussi, accompagné d'une reprise. En général, pas choisie par l'artiste, on le sait peu, mais c'est comme ça que ça marche. Quand tu arrives et que tu te dis, je veux reprendre un morceau de Johnny Cash, on dit, ouais, tu ne veux pas reprendre le dernier Daft Punk, et en fait, on te l'impose. Et donc, tout ça, c'est assez contraignant pour un artiste. Et donc, en gros, vu que moi, je connais pas mal d'artistes ayant pas mal tourné depuis plus de dix ans, je m'étais dit que ça pouvait être bien de monter une émission dans laquelle je peux inviter mes amis artistes à venir déconner sur leurs morceaux en les détournant complètement. Parce que ça les sort de leur zone de confort. Voilà, merci. Et du coup, nous, ça nous met au même niveau qu'eux, sur leurs morceaux à eux, et donc ça donne des trucs, des fois, qui marchent très bien, et puis des fois, peut-être qu'ils marchent un peu moins bien, je ne sais pas. Ça marche plutôt pas mal, le comité des reprises. Ouais, ouais, écoute, nous, on est contents, les artistes qui viennent sont contents aussi, donc voilà. Et tu fais ça en duo ? Avec PV Nova, mon pote de toujours. C'est une très vieille connaissance. Ouais, voilà, exactement. Alors, quel artiste vous aimeriez inviter au comité ? Parce que tu sais que nous, on a une grosse audience. Ouais. L'artiste que vous aimeriez inviter au comité des reprises ? Il y en a énormément, je ne sais pas si on serait d'accord sur le même nom, parce qu'on écoute des choses assez différentes. Moi, j'aimerais bien inviter Metallica. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Écoute, le message est passé. Ne bouge pas, bouge pas. Voilà. Ils sont là. Ils sont peut-être derrière la porte. En tout cas, dimanche, ils sont à Bercy. Ah bon ? Ça ne se dit plus Bercy. Non, on dit l'Aréna. L'Aréna, le corps hôtel. Ça ne se dit plus Bercy, ça ne se disait pas. C'était le palais omnisport de Paris-Bercy. C'est vrai, donc continuons de dire Bercy. Ouais, voilà. C'est plus simple. J'ai vu que c'est toi qui avais réalisé ton clip vidéo, Turn Up. C'est faux. C'est faux. Très bien. J'ai pas eu la bonne info. Je ne l'ai pas du tout réalisé. Du coup, je suis marron. Wax n'est pas venu les mains vides, puisque tu nous as apporté Turn Up. On va se l'écouter tout de suite. Ouais. Non, il part de là-bas le son, excuse-moi. Et Wax, si je te dis For Those About To Rock. À CDC ? Non, je pensais que tu allais me dire Wax, salut tu. Oh. J'ai bossé, j'ai bossé. Pas mal, pas mal. On s'écoute Turn Up. On s'écoute Turn Up. On s'écoute Turn Up. On s'écoute Turn Up. Sous-titrage ST' 501 ... 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